Mardi 24 janvier, Renaud est remonté sur scène à Avignon après 6 ans d'absence. Dans le public, il a pu compter sur le soutien de sa fille Lolita Sechamp, assise au premier rang. Pour la Provence, elle s'est confiée. Les fans de Renaud étaient au rendez-vous mardi dernier à la Scala Provence, une salle de concert située à Avignon. Le chanteur de 70 ans y est produit dans le cadre de sa tournée de 40 concerts annoncés lundi dernier qui passera par plusieurs villes de France, mais aussi en Suisse et en Belgique. Cela faisait 6 ans que l'artiste n'était pas remonté sur scène. Pendant environ 1h30, il a interprété ses plus grands titres, de Mistral gagnant à Germaine en passant par Encloque ou encore La Pêche à la Ligne. Dans le public, il a pu compter sur sa première fan, à savoir sa fille Lolita Sechamp, née en 1980 de sa relation avec son ex-femme Dominique Kilikini. Elle se trouvait au premier rang et a pu écouter en live Morgane de Toi, un titre que son père lui a dédié en 1983. Renaud s'offre un bain de foule pour son retour sur scène après le concert, Lolita Sechamp a réagi au retour de son père sur scène à la Provence. Evidemment, je suis fier de mon père, a-t-elle simplement dit. Nos confrères, qui étaient présents, ont dévoilé quelques images du concert. L'occasion de voir Renaud entouré de son orchestre, interprétant ses chansons parfois debout, parfois assis. Sur Instagram, l'artiste a dévoilé les autres dates de sa tournée baptisée Renaud dans mes cordes. Ainsi, le chanteur passera par Marseille les 4 et 5 mai prochains. Il sera aussi à Tours le 14 mai, puis à Ajaccio le 10 juin et terminera ses rencontres avec le public le 28 août dans l'Ain, à Villars-les-Dombes. Son apparition remarquée lors d'un événement musical à Cannes le 6 mai dernier, Renaud faisait son retour dans les bacs avec un tout nouvel album baptisé Métèque. Un peu plus tard, le 18 novembre dernier, il montait sur la scène des Energy Music Awards pour récupérer un prix d'honneur. Au moment de prononcer son discours, le chanteur avait fait une plaisanterie amusante au sujet du P. D.G. De énergie. Et merci au P. D.G. De énergie. Si on m'avait dit, en mai 68, que je remercierais un P. D.G. Je n'y aurais pas cru. En tout cas, merci au Energy Music Awards. Ça me fait très plaisir, disait-il. À lire aussi Lolitans et Chant, la fille de Renaud, atteinte d'une Covid chronique, j'ai cru que l'été effacerait la fatigue, loin de la photo. Sous-titrage ST' 501